Je te propose qu'on y aille, Zied ? Absolument. Alors, dis-moi tout. Pourquoi un client pourrait être charné d'un SaaS ? Quelles sont les différentes raisons ? Je pense tout naturellement. Un client décide de partir pour deux raisons majeures, à mon avis. Pour faire simple, il peut y en avoir plusieurs. Je vais synthétiser. La première, c'est qu'il ne voit pas la valeur du produit qu'il a acheté. Et deux, très probablement, il n'a plus les moyens de les payer. Aussi simple que ça. Aujourd'hui, on est dans un contexte économique où on voit de plus en plus les clients partir, où on voit le churn augmenter par rapport à des années précédentes, en tout cas selon les industries. probablement à cause du budget, probablement à cause des restrictions côté finances et les investissements que l'entreprise est en mesure de faire. Mais il reste toujours le sujet derrière, c'est qu'il churne quelque part parce que le produit qu'il a entre les mains n'est pas mission critical. Il n'est pas vraiment critique ou impactant. ou il ne peut pas s'en passer. Il faut que ce soit un outil dont on ne peut pas s'en passer. Et par conséquent, ce n'est pas un outil qui démontre la valeur au quotidien pour l'investissement qu'il a fait. Alors, si on rentre un peu plus dans les détails, maintenant qu'on a dit ça et à un niveau élevé, je pense que souvent les clients, en tout cas la raison la plus fréquente, la plus classique que je vois, c'est que quelque part, au fond, la valeur ou que ce soit le financement, c'est une conséquence aussi quelque part. Mais au fond, au fond, le client ne se sent pas compris. Je m'explique. Souvent, quand je rencontre un nouveau client, qu'on vient de signer ou qu'on est en train d'emborder, la première question que j'adore poser, c'est pour quelle raison vous avez choisi notre solution ? Qu'est-ce qui a motivé votre choix ? Qu'est-ce qui a fait que vous avez décidé de mettre, selon les industries, mais en tout cas chez nous, 60 000, 100 000, 200 000 ou 300 000 euros sur la table pour utiliser une solution comme la nôtre ? Et je pense aussi que la partie la plus naïve, c'est de prendre le premier élément de réponse en disant qu'on a telle ou telle problématique, on a tel ou tel sujet à adresser, et s'arrêter là-dessus. Il y a des éléments hyper importants à aller creuser derrière, à savoir comment vous êtes organisé, quel est votre niveau de maturité quelque part, dans quelle mesure on peut se parler régulièrement, dans quelle mesure on peut se parler ouvertement, à savoir les motifs de satisfaction, ou comment mesurer le succès ensemble. Et je pense que ce manque de communication quelque part, ce manque de compréhension entre les clients et le solution provider, ou le fournisseur de solutions, explique cette incompréhension et explique ce risque de churn, et quelque part explique le churn. Et puis enfin, selon encore une fois l'industrie et les personnes qui sont présentes sur le webinaire aujourd'hui ou qui vont nous écouter un peu plus tard, ça dépend aussi de comment on adresse la concurrence. Souvent, ils peuvent partir parce qu'ils ont trouvé mieux ailleurs, en fait. Ce n'est pas juste parce que le prix ou qu'ils n'ont pas le budget, ce n'est pas juste parce qu'ils ne se sentent pas compris, mais ils peuvent trouver ailleurs, ils peuvent trouver ailleurs selon les use cases, bien entendu selon les prix, mais souvent selon l'accompagnement, selon la qualité de customer success, selon la présence régulière sur le compte, selon la fréquence à laquelle on leur parle. Et donc tout ça, c'est des éléments quand même assez majeurs qui expliquent qu'un client décide de partir ou décide de churner de notre base client ou de notre solution qu'on lui affronne. Je tiens à dire que pour 7 heures du matin, tu es quand même très claire. Je suis très impressionnée. Il a trouvé mieux ailleurs, accompagnement, concurrence, etc. C'est des choses que le client ne va pas forcément nous dire directement. Donc comment on sait qu'à quel moment on est, on identifie que le client est à risque. Tu dis qu'il y a une valeur, la valeur peut tout à fait changer. Comment on sait qu'un client est à risque ? C'est-à-dire qu'il critique l'une des trois options que tu as citées. Bien sûr. Alors, je pense que ton monde est familier avec ce que c'est une customer journey ou les différentes étapes d'une customer journey. Je pense qu'il y a des cas de figure où on peut identifier dès le départ qu'il peut y avoir un risque. Et je ne suis pas là pour critiquer le travail des sales, par exemple, parce que Dieu sait que c'est un travail qui est très difficile, que moi-même, j'ai essayé de réaliser et que je n'ai pas réussi. C'est très difficile d'aller vendre et d'aller convaincre et d'aller arracher, ne serait-ce qu'une ligne de budget pour vendre une solution. Donc là, ce n'est pas le sujet. Mais je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. Souvent, c'est un problème de compréhension. C'est un problème d'alignement et de communication. Pourquoi je dis ça ? Parce que ça peut commencer dès le premier jour où on peut se rendre compte qu'il y a un défaut de promesse, que ce soit sur l'alignement du produit ou du use case que le client souhaite adresser et peut-être le produit est incapable d'adresser. Et il y a un problème de over-promesse ou de sur-promesse par le sales, que ce soit sur l'accompagnement, que ce soit sur les délais d'implémentation, que ce soit sur la valeur ajoutée du produit qui peut être juste surestimée, juste promis à l'oral sans preuve tangible. Et puis, je pense par la suite, un client, il peut décider de churner et on peut prévenir sans churn. En tout cas, pour moi, il y a trois éléments majeurs. C'est l'organisation avec laquelle on travaille, c'est l'organisation des clients. Est-ce qu'il y a des utilisateurs ? Est-ce qu'ils sont prêts à dédier du temps ? Est-ce qu'ils sont suffisamment matures pour... On parle chez nous, en tout cas chez Contentware, pour passer à l'action parce qu'on donne des insights, on donne des informations qu'il faut convertir quelque part. Est-ce qu'ils sont vraiment suffisamment agiles et data-driven, par exemple, pour aller au bout de la chaîne de valeur de Contentware ? Et ces éléments-là, si les réponses sont non, on peut tout de suite sentir qu'il y a un risque. Et quand on sent qu'il y a un risque, on apprend forcément en marchant. Peut-être au début, on n'avait pas les réponses, mais aujourd'hui, sur plusieurs cas de figure, on sait ce qu'il faut faire. On sait qu'il faut informer, on sait comment il faut faire une escalade, une escalation, que ce soit à l'exec chez nous, à l'exec ou au sel chez nous, ou à l'exec côté client, à l'économique, d'ailleurs, côté client. Et donc, en effet, on peut se dire, sur un contrat, par exemple, de 12 mois, et on commence, au bout de un mois, on voit qu'il y a un risque, on sent tout de suite que l'affaire va être compliquée et qu'il faut doubler la mise, que ce soit en ressources, que ce soit en temps, que ce soit en visibilité ou en impact, pour démontrer la valeur, pour défendre le budget et par conséquent, sécuriser le deal. Donc, ça, c'est au début. Après, en cours de route, il y a des indicateurs aussi. On n'arrive pas à démontrer la valeur. Il n'y a pas d'adoption, par exemple, tout simplement. Je pense que c'est un sujet qu'on va aborder un peu plus tard, mais il y a un client de Nougos qui ne répond plus, il n'est plus présent. Il y a différents indicateurs ou différentes métriques qu'on mesure en cours de relation client, que ce soit de MPS. Est-ce qu'il nous recommande ? Est-ce qu'il est satisfait ? Est-ce qu'il y a le taux de satisfaction ? Et enfin, une métrique que moi, j'adore, mais parce qu'elle combine plein de choses ensemble, c'est le Hellscore. Quelque part, est-ce que… Ça peut être surprenant, mais… Le Hellscore, pour beaucoup de personnes, si le Hellscore, il est mal défini, il peut être très critique, mais malheureusement… Absolument. Alors, on va faire simple parce que le sujet n'est pas le Hellscore aujourd'hui, on peut en parler pendant des heures, mais le Hellscore, c'est une combinaison de plusieurs métriques. Ça peut être l'adoption, est-ce qu'on a démontré la valeur ? Quel est le nombre d'utilisateurs qu'on a sur la plateforme ? Si on est dans le SASS, on est capable de mesurer ça. Est-ce qu'on les a vus récemment ? Est-ce qu'on les a vus en personne ? Est-ce que par exemple, pareil, on a réussi à faire des études qui demandent que rencontrer des clients en personne a beaucoup plus d'effet sur le renouvellement et sur la réduction de churn que de les rencontrer via Zoom ou via email ? Donc ça, ça joue énormément. Donc c'est juste des métriques simples qu'on additionne ensemble. Ça peut être A plus B plus C et ça donne un résultat et on peut savoir si le score est bon ou pas. Dans le Hellscore, par exemple, on met le nombre de tickets ouverts au support. C'est une théorie de base, mais moi, je pense qu'un client qui râle, on est beaucoup plus facilement en mesure de l'adresser qu'un client dont on n'entend pas du tout. Donc ça aussi, c'est un indicateur parmi d'autres. Et donc, pour revenir, ça fait partie des métriques qu'on peut regarder et qui peuvent nous indiquer attention, le score, il est de 50 sur 100, il est de 40 sur 100 ou de 30 sur 100. Et la moyenne d'un client qui renouvelle le score, il est de 65 et de 70. Ces clients-là, il fait partie des clients à risque qu'il va falloir adresser. Donc voilà, beaucoup d'éléments, mais en résumé, la maturité du client, il ne faut jamais négliger et y aller tête baissée en pensant que c'est toujours de notre faute. Et aussi, des fois, il faut challenger les clients. C'est la capacité d'allouer des ressources, d'imprémenter des choses, de dédier du temps. Ça, ça fait partie des choses importantes. Quitte à les challenger, c'est-à-dire à quel moment vous décidez de mettre 100 000 euros sur la table si vous n'êtes même pas prêt d'allouer des ressources et du temps sur la plateforme. Donc ça fait partie des choses où, en tout cas, moi, je challengerais. Et puis identifier les risques, ça peut être tout au début, comme ça peut être en cours, et je ne dirais pas à la fin parce que ça serait la pire que d'identifier des risques jusqu'à la fin, au moment où il faut renouveler ou un mois avant le renouvellement. Je pense que c'est la pire des practices auxquelles on peut être confronté. J'aimerais revenir sur un élément que tu as dit au début concernant l'alignement, la maturité de l'organisation et les ressources qui pourraient être potentiellement, qui pourraient permettre d'identifier un risque de churn. Je pense à un use case où il y aurait une personne, il y aurait le decision maker qui aurait signé un contrat, qui a compris la valeur, par exemple, de Content Square ou du SaaS, peu importe, parce qu'on n'est pas là par le logiciel. Et il se trouve que la personne en charge de l'implémentation chez le client est une personne qui n'a aucune idée de la valeur et qui est juste là pour l'implémentation. dans ce cas-là, les questions sur l'objectif, la valeur, le budget, l'envie et la motivation pour implémenter l'outil, ça va être très vague, mais peut-être que c'est parce qu'on s'adresse au mauvais persona. Absolument. La question du persona à qui on parle et comment on bosse avec lui, même si on bosse avec différentes personnes au sein de l'organisation, mais s'il y a un mauvais aiguillage du persona lors de cette phase d'onboarding qui est quand même critique, comment tu te retournes, comment tu communiques, comment tu dis à la personne, excusez-moi, mais je pense que vous n'êtes pas du tout la personne à qui je dois parler parce que clairement, vous ne comprenez pas la valeur. Comment tu gères ce use case ? Alors, il y a souvent plusieurs cas de figure. Le premier, c'est d'aller repartir voir celui qui a signé parce que je pense, en tout cas théoriquement, il est impossible d'avoir signé un contrat pour une plateforme dont je me désintéresse du jour au lendemain. Donc, peut-être qu'il m'a guidé vers une personne dont ce n'est pas la bonne personne, ce n'est pas le bon contact en interne, mais le top-down et le bottom-up, il est hyper important dans ces cas de figure-là. L'executive alignment, il est critique dans ce genre de... En fait, dans ce genre de cas de figure, mais dans tous les cas de figure, il est critique. Que ce soit même pour un client satisfait parce que du jour au lendemain, on peut aussi perdre le focus et la relation avec la personne qui a signé ou l'executive buyer ou la personne qui a mis l'argent sur la table pour signer la plateforme avec Quantensuerre, par exemple. C'est vraiment un bio-serpent en mer qui revient souvent à ce qu'on est aligné avec l'executive. Et souvent, on découvre là où il y a des problèmes, c'est là où il y a manque d'alignement avec l'executive. Donc, ça, c'est un élément important. Ensuite, moi, je parle beaucoup de valeurs. On parle de valeurs du ROI ou de la valeur monétaire. mais il y a un élément que je trouve fondamental, c'est la valeur personnelle. Quelle est ma valeur personnelle en tant qu'intervenant sur un projet Quantensuerre, par exemple ? Et souvent, ça explique le ghosting, ça explique la motivation, ça explique la présence, ça explique l'engagement sur le projet ou pas. Parce que des fois, ça ne m'intéresse pas, parce que des fois, ça ne m'apporte rien. Et puis vraiment, honnêtement, et j'ai eu l'occasion de le dire plusieurs fois, dans le rôle du customer success, ça fait partie, enfin, on peut l'ajouter sur la job description, mais c'est un vraiment, et j'y crois, à 200%. On peut très facilement influencer la vie des autres et le parcours professionnel des autres. Et quand je parle de valeur personnelle, c'est vrai que ça dépend comment la personne qui est en tout cas dans notre scope ou dans notre niveau d'intervention, en tout cas, quelle est sa motivation professionnelle aussi, est-ce qu'il va évoluer, est-ce qu'il va être promu, est-ce qu'il va avoir un bonus, est-ce qu'il s'en fout réellement et il est juste mis là parce qu'il n'y avait personne pour s'en occuper et il a vu de la lumière, on l'a fait rentrer et puis voilà. Et donc, je reviens sur ton point de départ, la motivation personnelle de cette personne-là, elle est clé, il faut savoir l'adresser. Et j'insiste là-dessus, c'est le job du CSM de savoir l'adresser. C'est personne d'autre. Le sales, le deal, mais une fois qu'il est signé le deal, la responsabilité nous incombe quelque part. Après, il devrait y avoir un bon end-over avec une bonne communication des objectifs, mais c'est un autre sujet. mais même si le end-over, il est fait, ça n'explique pas la valeur personnelle à moyen et long terme qui peut changer régulièrement. D'où la proximité et l'intimité avec les clients et avec l'exec client et avec les key contacts, que ce soit les champions, l'executive buyer ou l'influenceur ou le détracteur, sont extrêmement importants. Je vais passer sur les questions suivantes parce que sinon, on ne va pas y arriver. Et c'est une question… Toutes les questions, j'aimerais m'y engouffrer, mais ça va être un peu compliqué. Donc, quelles informations collectées en amont pour éviter le churn ? Je pense qu'on a une idée assez claire des premiers éléments vu qu'on en a beaucoup parlé. tu veux les rappeler ? Alors, j'aurais envie de dire quand même dans le… Je pense que le terme le churn et la prévention de churn, c'est se mettre sur la défensive. Et je pense que la meilleure défense, c'est l'attaque. Et dans le contexte typique, si on se met dans une situation où on pense que d'entrée de jeu, l'éclat va turner, où il va y avoir des risques, je pense naturellement, en tout cas moi personnellement, je pense que ça me met dans un conditionnement très défensif. Pour autant, les informations que je vais citer, elles peuvent être extrêmement importantes pour avoir un plan d'attaque et un plan qui rendrait le client non seulement satisfait, mais qui voit de la valeur et surtout qui permettrait de développer le compte et non pas juste prévenir de la perte ou de la perte. La question de base que j'ai citée tout à l'heure, pourquoi vous avez signé avec nous ? Qu'est-ce qui a motivé que vous avez accepté de mettre de l'argent sur la table pour notre solution ? Et il ne faut pas s'arrêter là parce que souvent, on peut être un peu naïf et le client peut dire j'ai aimé votre solution, je vous ai vu sur un événement marketing, le sales a été convaincant, je vais améliorer mon temps de conversion ou optimiser le temps passé sur telle ou telle problématique ou avoir une approche d'atabrivan et ça suffit. Je pense surtout, règle de base, ne jamais prendre la première réponse comme la bonne réponse. Et ça, j'insiste beaucoup, beaucoup là-dessus, il faut toujours être suspicieux et aller un peu plus en profondeur sur les sujets. Donc, comprendre le pourquoi et la signe de la solution s'accompagne avec comment vous êtes structuré, quels sont les moyens que vous mettez en place, combien de temps vous allez dédier à notre plateforme et pareil, en posant ces questions-là, vous allez voir s'il y a des risques ou s'il y a des points forts sur lesquels on peut s'appuyer. Un point fort sur lesquels on peut s'appuyer, par exemple, est-ce qu'on est dans un contexte de remplacement ou dans un contexte de juste vendre une nouvelle solution pour adresser une problématique dont les clients n'étaient pas forcément au fait avant. Pourquoi c'est important ? Parce qu'être dans le domaine de remplacement, il y a un point positif et un point négatif. Quand on remplace une solution existante et on est souvent confronté à un comparatif, on dira, mais avant c'était comme ça, donc il y a éventuellement une résistance au changement. Mais l'avantage, c'est qu'on peut être confronté aussi à un client qui est relativement mature, qui sait de quoi il parle. Alors que dans le contexte où on est dans une configuration où on adresse un marché relativement nouveau ou un client nouveau, bon, OK, il va boire et manger tout ce qu'on va lui dire, mais il n'a aucune connaissance au site du sujet, donc il nous incombe d'être un peu directif. Et donc, ça fait partie des cas de figure où il est hyper important de savoir pourquoi vous avez signé, comment vous êtes organisé, quel est votre niveau de maturité, quelles sont les ressources ou du temps que vous allez allouer à notre plateforme ou à nos sujets et ainsi de suite. Comprendre les enjeux des clients et de ses objectifs et non pas juste avec nous, je pense qu'il est hyper important de s'emprégner un peu de l'ADN de l'entreprise et du client, de ses enjeux business, de ses difficultés, de ses investissements, de sa croissance, de son industrie. Je donne un exemple bateau, des clients qui travaillent dans la restauration en plein Covid, c'était des use cases hyper difficiles à adresser, par exemple. Donc, la macroéconomie, elle est hyper importante. non seulement comprendre pourquoi, mais quels sont les enjeux et les objectifs. Deuxième point qui est, pardon, troisième point qui est très critique pour moi, c'est, je pense, revenir sur cette relation exec, à qui je dois me référer, à qui je dois parler régulièrement, c'est qui est l'executive buyer, qui est le budget owner, mais qui est le décisionnaire aussi. Ça peut être des personnes différentes selon l'organisation et la taille du client que vous adressez. Quel est le budget disponible ? Est-ce que le budget, il est disponible ? Il ne faut pas se gêner qu'on ait un an ou 15 ans ou 20 ans dans le customer success de poser la question, toute bête, est-ce que vous pensez que d'ici six mois, on sera en mesure de renouveler le contrat ensemble ? Et si oui, comment ? Sinon, pourquoi ? Très simple. Et dans ce même cas de figure, moi, j'adore aussi identifier et je pense que c'est nécessaire les détracteurs qui ne m'aiment pas, qui ne nous aiment pas, qui n'est pas fan de notre solution, qui n'y voit pas l'intérêt. Il faut garder nos amis proches mais nos ennemis encore plus proches. Et là, typiquement, c'est un détracteur hyper important de savoir qui et pourquoi, en fait, surtout le pourquoi. Qu'est-ce que vous nous reprochez ? Et pareil, on peut revenir sur ce que j'ai dit avant. Il peut avoir été fan d'une solution précédente ou il peut juste ne pas comprendre les use cases ou sa valeur personnelle n'y est pas, et ainsi de suite. Et enfin, question qu'il faut aussi poser régulièrement et je pense que si vous êtes dans un rythme de cubillard ou de rencontre tous les trois mois ou tous les deux mois ou tous les six mois, en tout cas, quels sont les critères de succès ? Est-ce que vous estimez qu'on réussit ou qu'on va réussir ensemble et sur quels critères vous mesurez cette réussite ou ce succès ensemble pour pouvoir se comparer à ces critères régulièrement, que ce soit quand on se rencontre en interne, avec nos équipes internes, que ce soit produit, marketing, sales, custom success, ou que ce soit quand on se rencontre avec le client, que ce soit l'utilisateur, champion ou décision maker ou exécutif. Voilà, on se compare par rapport à ces critères de succès et je sais que vous m'avez donné les critères 1, 2, 3 et il va falloir que je me rapproche ou que je me calque le plus possible pour justifier la réussite et par conséquent, le renouvellement, éviter le churn ou accélérer et développer le compte et faire de l'absell ou la vente sur des régions ou sur des départements supplémentaires dans l'organisation. Voilà. Ces éléments à collecter, ils sont hyper importants. Je suis tout à fait alignée avec toi et c'est des must-have quand on commence, quand on reprend une relation avec un client. Sauf que le discours doit être adapté en fonction des régions. Les Français, par exemple, ont vraiment du mal à parler de budget. c'est des lignes qui sont très blurries. Les Allemands sont vraiment droits au but. Enfin bref, il y a des mentalités différentes à travers toutes les régions. Comment tu arrives à avoir des réponses et des éléments pour avancer avec chaque client de manière uniforme quand en face tu as des clients qui viennent de régions et qui vont donc apporter des réponses plus ou moins claires en fonction de leur culture ? Je pense que je ne sais pas d'ailleurs si je suis le seul à voir le luxe d'avoir des clients par région. On a des CSM qui sont en Allemagne, des CSM qui sont en Italie, des CSM qui sont en France. Donc le mapping culturel, linguistique est marché et il est important quelque part. Si tel n'est pas le cas, ça fait partie aussi du développement individuel de chacun, de savoir parler un anglais, un américain, un français ou un annon. Forcément, ce n'est pas la même façon de communiquer, la même façon d'adresser le sujet. Pour autant, je vais faire très simple, à la fin des fins, c'est des gens qui font du business avec des gens. Et donc, on est toujours capable, je pense, de créer une relation de proximité, une relation de confiance et de pouvoir partager certaines choses ensemble sans forcément que ce soit processé, que ce soit dans un document ou à travers un outil. et je pense que c'est le cœur et l'ADN d'un métier du Customer Success. C'est d'être en mesure de construire des relations et de la proximité avec les clients avant d'être en mesure de démontrer la valeur et de collecter ces éléments-là. Et ça va beaucoup plus vite et ça sera beaucoup plus simple en réussissant à craquer le code. Maintenant, je ne veux pas faire un cours parce que c'est compliqué quand même d'expliquer comment adresser chaque culture ou chaque profil. Mais j'aurais tendance à dire que ça passe franchement par là. Principalement, c'est la relation personnelle qu'on arrive à développer et la valeur ajoutée personnelle qu'on arrive à développer qui peut débloquer beaucoup de choses pour la valeur produit et la relation solution provider client et ainsi de suite par la suite. Très clair. La relation avec le client a commencé. Il se trouve qu'on voit que ça ne se passe pas bien en termes d'adoption. On voit que les chiffres ne sont pas bons, que le health score est mauvais. Mais le client nous ghoste. Donc, il n'y a plus aucun répondant de la part du client lorsqu'on essaye de le contacter pour comprendre ce qui se passe ou même pour redéfinir les objectifs avec lui. Comment gérer ce cas d'usage ? Bon, je ne sais pas si c'est maladroit de le dire, mais s'il arrive à un stade où il nous ghoste, c'est qu'il y a quelque part une raison. Quand je dis qu'il y a une raison, ce n'est pas forcément de notre faute, mais il y a une raison. Il y a un truc qui ne va pas. Et ce truc qui ne va pas, c'est soit c'est lié au budget, soit c'est lié, encore une fois, je reviens à sa valeur personnelle, à ses motivations, soit c'est lié à la valeur de la plateforme et à la relation qu'il a avec la plateforme et autant qu'il y passe ou qu'il doit y passer ou à la réussite ou pas de ce projet ou de cette relation avec nous en tant que solution. Donc ça, c'est l'effet, c'est les raisons. Il faut toujours faire un diagnostic de toute façon pour pouvoir expliquer et comprendre en tout cas ce qui se passe. Encore une fois, maintenant qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait ? Bon, c'est compliqué. Un client que j'appelle il ne répond pas, j'envoie des e-mails il ne répond pas, je lui envoie des messages il ne répond pas. Souvent, c'est des peines perdues. Je suis désolé de le dire comme ça, mais souvent, peut-être 50% des cas quand il nous ghost, tu sais que ça y est, ça ne sent pas bon et qu'il va partir. Surtout s'il nous ghost un mois avant la date de renouvellement, par exemple. Là, on sait que ça y est, c'est mauvais signe. Et que peut-être il est juste gêné, il ne sait pas comment nous le communiquer, nous le dire, mais la décision est venue d'au-dessus et il va falloir couper, il va falloir... Donc, c'est pour ça que j'insiste sur... Vraiment, je préfère éviter qu'un client me ghost que d'essayer de réveiller un client qui me ghost. C'est compliqué à adresser. Donc, la première partie, comment éviter ? Ce que j'ai dit avant, c'est vraiment rester proche, comprendre, partager, s'aligner, se voir régulièrement, s'aligner sur ses objectifs, sur les critères de réussite et ainsi de suite. Maintenant, comment j'adresse un client qui me ghost ? Peut-être passer par un autre contact. Ça, c'est évident. Je parle souvent des execs mais aussi des détractions acteurs. C'est d'essayer de comprendre et de démultiplier aussi cette... Quelque part, cette source... Je vais dire cette source d'information mais cette relation de manière générale. C'est avoir... Au lieu d'avoir un sale exec, peut-être en mettre deux. Souvent, le décisionnaire, c'est à lui qu'il faut aller à la fin des fins pour justifier le budget et pour renouveler le contrat. Et puis, il y a des moyens plutôt liés au produit et au use case. Ça peut être par du... par de la notification à travers la plateforme, donc du in-app messaging, selon est-ce qu'il est utilisateur ou pas, est-ce qu'il revient régulièrement ou pas, selon les use case, selon le profil. Ça peut être par des use case, ça peut être par des benchmarks, par des documents marketing, par des nouvelles plus ou moins positives qui peuvent les attrager, que ça soit lié à sa industrie ou que ça soit lié à la plateforme elle-même ou que ça soit lié aux critères de succès ou à des objectifs qu'il nous aurait partagés dans le passé. Et encore une fois, si on n'a pas forcément bien fait le job, c'est compliqué de gagner en confiance et de partager des choses qu'on pense que ça va marcher alors que le crédit, il est déjà consommé et que la confiance, elle est entamée. Donc, mauvaise nouvelle, un client qui nous ghoste, a priori, c'est mort. C'est ça ? Pas mort. On a déjà eu des cas de figure où on peut les adresser ces gens-là. Mais encore une fois, c'est comme le churn en fait quelque part. Je préfère adresser un client avant qu'il soit en risque de churn que de travailler avec un client qui est en risque de churn. Voilà. Prévenir, c'est guérir. Donc, je préfère prévenir et anticiper ces cas de figure-là que de me retrouver à devoir les expliquer, les comprendre et en plus les résoudre. On va passer à l'avant-dernière question. Il est 35. Normalement, on aurait dû passer aux questions-réponses. Donc, j'invite les participants à upvoter les questions. Désolé, je parle beaucoup. Non, c'est moi qui te relance trop. À commencer à upvoter les questions. On a encore deux questions qui, je crois, vont répondre quand même à pas mal d'éléments qui ont été posées. Une fois qu'un client est parti, qu'est-ce qu'on peut apprendre de lui ? Alors, ça, c'est une question qui est importante. Idéalement, il faut éviter qu'un client parle. Mais on apprend en général de ses échecs beaucoup plus qu'on apprend de ses réussites. Et c'est typiquement le genre de cas de figure où on peut beaucoup apprendre. Que ça soit avoir un retour d'expérience, c'est-à-dire une analyse interne de comprendre qu'est-ce qu'on a raté sur toute la chaîne de valeur, de la vente jusqu'à la perte, que ce soit sur l'onboarding, sur la formation, sur les use cases, sur la collecte d'informations, sur la relation personnelle, sur la valeur personnelle, mais aussi sur la démonstration de valeur, bien entendu. Et puis apprendre et partager surtout avec les autres équipes ce retour d'expérience. Souvent, ce qu'on peut faire aussi, c'est d'appeler le client. Ce n'est pas grave, vous avez décidé de partir, mais une personne neutre de notre organisation, pas forcément de question de succès, ce n'est pas la meilleure idée. D'appeler juste je suis neutre, je veux juste comprendre ce qui s'est passé. Et souvent, on serait surpris, souvent il y a des clients qui sont élogieux, ils disent que ça s'est super bien passé, vous êtes géniaux, etc. Mais voilà, il n'y a pas de bon fit. Et d'autres qui sont un peu plus loquaces sur l'accompagnement ou sur la valeur ou sur le produit ou sur la relation commerciale. Donc ça, c'est des choses importantes. On peut toujours apprendre là-dessus. Une fois qu'on a connecté ces informations-là et qu'on les a digérées, on fera forcément mieux, on apprendra forcément mieux et on antécipera forcément mieux. je pense que c'est les trois takeaways en fait majeurs. C'est vraiment écouter et comprendre et non pas juste écouter en disant « Ah oui, merci, super, mais vous avez tort. » Mais vraiment, il y a raison de comprendre parce qu'à la fin, on a perdu le business et qui nous permettrait à mieux gérer et surtout mieux anticiper dans le futur ce genre d'état de futur. Je me permets de rajouter un petit élément. Lorsqu'un client décide de se désinscrire, ne pas le contacter immédiatement, attendre peut-être un mois histoire de le laisser digérer la désinscription, enfin, qu'on essaie de comprendre qu'on n'essaye pas de le ramener. Évidemment, si on peut le ramener, c'est super, mais l'objectif, c'est vraiment d'apprendre ce qu'il a vécu et qu'il partage avec nous ses frustrations. Absolument. Absolument. Et un dernier point qu'on découvre aussi, c'est que, en tout cas, selon la typologie de churn, il y a des churns qui partent parce que, comme je disais avant, soit c'est une question de prix, soit c'est une question de valeur, soit la concurrence. Un des takeaways aussi d'un churn, c'est de mieux comprendre le marché, de mieux comprendre comment les choses bougent. Ça peut être aussi par industrie. Un client, je citais la restauration avant, mais par exemple, dans le luxe ou dans le B2B, peut-être aussi, on se rend compte que notre produit ou notre modèle d'accompagnement n'est pas adapté à ce genre d'industrie. Et enfin, c'est un key learning aussi, par exemple, par rapport à la concurrence. S'il part à la concurrence, on peut comprendre que notre concurrent, il propose quelque chose de différent et non pas seulement le prix, puis c'est peut-être le use case ou la typologie d'accompagnement ou d'adresser le use case. Donc ça, c'est des apprentissages majeurs et il ne faut surtout pas négliger sur un apprentissage. Je pense, encore une fois, c'est là où on apprend le plus. On apprend plus des échecs et des moments de réussite et il faut que ça soit en fait dans la culture, c'est hyper important. Et c'est souvent sous-traité. Dernière question avant la vague de questions de l'audience qui s'est un peu déchaînée. Lutte contre le churn, stratégie, ownership, the ad in auto. Alors, évidemment, idéalement, il faudrait isoler la valeur, il faudrait qu'on prend le budget, il faudrait bien mapper les personnes. On a fait tout ça où ce n'a pas été fait. Le client est à risque parce que mauvais L-score, mauvais NPS, beaucoup de tickets. Qu'est-ce qu'on fait ? Je vais être un peu direct peut-être, mais il est impossible de réussir seul. Certes, l'honneur quelque part de la relation client et de la réussite du client, c'est le customer success. Mais à un moment donné, vous allez vous rendre compte tôt ou tard dans votre organisation que le customer success seul ne peut pas tout faire. Et à l'inverse, je peux vous donner des exemples typiques. Un marketing seul ne peut pas réussir. Un marketing sans prospect qui sera amené par un sales ne peut pas réussir. Un marketing sans des use case clients qui va raconter une belle histoire ne peut pas réussir. Et un produit sans client et sans data et sans adoption et sans valeur ne réussira pas. Peut-être il réussit, mais en tout cas, il ne va pas au niveau d'excellence et de maturité que tout le monde voudrait aller. Et donc, je pense que la rétention de manière générale, je ne parlerai pas d'autres choses parce que je vais rester dans des termes positifs, mais la rétention des clients, c'est certes, c'est un ownership côté customer success, mais un sujet que tout le monde doit adresser. Que ce soit côté sales, naturellement, et nous, on a vu un gain entre 10 et 12 points de rétention, ce qui n'est vraiment pas négligeable quand on a impliqué les sales sur la qualité des ventes, mais surtout sur la rétention. Et donc, ils se sont rendus compte qu'en fait, s'ils vendent quelque chose qui n'est pas terrible, dans 12 mois, ça va leur revenir dans la figure. Et donc, forcément, et ça crée une dynamique hyper positive. Mais le produit pareil, faire des releases produits qui sont juste dédiés à de la vente alors qu'on n'arrive même pas à retenir les clients sur des cases de base à cause des bugs ou à cause des limites ou à cause de la complexité du produit, ça n'arrive pas. Mais, concrètement, ça s'organise comment ? Tu vas voir les sales individuels de manière individuelle ? Est-ce que tu organises des meetings avec l'ensemble des têtes de département une fois par mois pour revoir les comptes à risque ? Alors, bien sûr, là, typiquement, la raison de ma présence aux États-Unis, c'est qu'on est ensemble marketing, customer experience, customer success et sales dans la même salle pendant trois jours. C'est-à-dire, non seulement au quotidien, on remonte des sujets aux équipes concernées, non seulement on partage des feedbacks ou on engage, par exemple, tout ce qui est strategic planning ou success planning ou account planning, on le fait avec les sales, mettre dans la main. Quand il s'agit des use cases ou des bugs, on remonte aux produits. notre chief product officer, elle fait des analyses par product line sur combien on a vendu, combien on a retenu, quelle est la valeur générée, combien de use cases on a par product line. Donc, c'est vraiment, c'est des sujets hyper importants. Et à la fin du quarter, par exemple, ce que je disais avant, quand on a fait une analyse du churn, c'est une analyse qui est un peu partagée par tout le monde et avec tout le monde. Tout le monde se met autour de la table pour essayer de comprendre. Et ça prend encore plus de sens, en tout cas, dans notre histoire chez ContentSware, depuis le COVID et encore plus récemment avec le contexte économique, la départition des clients, elle a devenu un vrai challenge. La vente de new business, c'est aussi un super challenge parce que les budgets sont restreints, parce que c'est compliqué. Après, ça dépend des industries et des marchés, mais de manière générale, c'est le contexte, tout le monde le connaît. Du coup, on est capable de faire de la croissance en adressant un peu mieux notre rétention. Et rétention, quelque part, égale croissance. C'est-à-dire, si dans votre budget, vous avez 82% de taux de rétention et vous faites 86, vous gagnez 4 points et 4 points, ce n'est pas du tout négligeable si vous avez une base de clients conséquente et si vous arrivez à sécuriser plus de clients, ça aide le CRO et le CES à faire de la croissance. Et puis, ça rajoute les nombres de clients comptants, ça rajoute les use cases réussis et ça rajoute des super histoires à raconter côté marketing, ça rassure le produit sur la stratégie qui est déployée et ainsi de suite et c'est un cercle vertueux. Mais il ne peut pas devenir vertueux en pensant que les customers success seuls peuvent porter ça. Bien sûr. C'est vraiment le challenge. OK. Très clair. Je te propose de passer aux questions si c'est OK pour toi. Absolument. N'hésitez pas à continuer à voter les questions. Donc, première question, comment définir la valeur qui peut être apportée au client ? Et c'est une question de Elisabeth. Comment définir la valeur qui peut être apportée au client ? Ça revient très simplement aux critères de succès que j'ai cités tout à l'heure. Si on arrive à collecter les critères de succès par les clients et s'aligner ensemble là-dessus, il est hyper important et c'est pour ça que j'insistais beaucoup. On pose la question au client, que ce soit au début ou en cours de parcours, pourquoi vous avez signé avec nous ? Qu'est-ce que vous essayez de réaliser et quels sont les critères de succès sur lesquels on peut juger ensemble que notre relation a réussi ou pas ? Mais il est hyper important de s'aligner sur ces critères de succès. Si le client, il a des critères de succès auxquels nous, on n'est pas en mesure de les répondre, il ne faut surtout pas les prendre, il ne faut surtout pas les accepter. Nous, le débat, il est important. L'élément que je voulais mettre en avant, c'est est-ce qu'il faut proposer un choix restreint au client ? Nous, on peut répondre à la valeur 1, la valeur 2, la valeur 3 et laisser le client choisir et si, ou de manière plus high-touch, on laisse le client présenter la valeur qui l'attend et on le fait rentrer dans une des cases ou est-ce qu'on le laisse vraiment s'exprimer quitte à avoir une valeur qui n'a jamais été définie avant et donc créer des stratégies d'accompagnement qui n'existent pas encore. Je pense que c'est la deuxième. Je pense que c'est la deuxième. Tu ne peux pas pousser un client à avoir de la valeur que toi seul tu vois. Oui, mais c'est toi. C'est l'inverse. Il faut que nous on soit en mesure d'adresser sa problématique à lui. Après, si on est dans du low-touch, c'est très compliqué. C'est normal. On ne peut pas faire de surmesure pour tous les clients. Mais si tu te rends compte dans ton modèle low-touch que tu as 10, 15 ou 30 % des clients qu'on n'arrive pas à adresser la valeur avec eux parce que ce qu'on adresse ne correspond pas à leurs attentes, il y a un problème dans le modèle. Ce n'est pas le client qui est le problème. Ou si le client c'est le modèle, il y a un problème dans la vente et dans la façon comment on sélectionne les clients. Mais quelque part, si on l'a attiré, c'est qu'il y a eu un intérêt, il y a eu une synergie ou un terrain commun. Et c'est pour ça que je dis pour éviter de faire de surmesure ou beaucoup de surmesures et s'éparpiller, il faut s'aligner. Donc s'aligner sur ce sur quoi lui il s'attend et idéalement ça doit commencer dans la vente parce qu'on est vraiment capable d'adresser ce use case ou cette problématique. Mais surtout s'aligner sur les mesures ou les critères de succès pour éviter qu'on se retrouve dans 3, 6 ou 9 mois et dire ah ben non, ce n'est pas du tout ça ce à quoi je m'attendais par exemple. Ce n'est pas du tout un critère de succès pour moi. Et tous les combien la valeur doit être revisitée avec le client ? Ça dépend si on est dans le high touch ou dans le low touch mais nous étant majoritairement sur du high touch on pousse à ce que ça soit un minima deux fois par an. D'accord. Ok. Ok, ça marche. Je te propose de passer sur la seconde question de Valentine. Comment tu gères le renouvellement ? Tu préviens les clients en amont que l'abonnement va être renouvelé quelques semaines avant ou tu fais l'autruche par peur de réveiller des churns ? On a fait les deux. Et d'expérience faire l'autruche ça sécurise le business mais faire l'autruche ça détruit la relation. Pareil. Qu'est-ce qui est le plus important dans le contexte ? Si c'est un client qui vous ghost et qui ne répond pas ok, on fait l'autruche et peut-être ça marche et on peut lui dire on vous a écrit 10 000 fois et vous n'avez jamais répondu donc ce n'est pas de notre faute. Mais dans l'absolu je vais vous donner une donnée une métrique de Content Square. On est sur un rythme de quarter tous les quarters tous les trois mois on a un panier de clients qui a renouvelé. on est sur une tendance où au début de chaque quarter on a entre 40 et 45% des clients déjà signés déjà renouvelés. Donc on est sur un vrai rythme d'anticipation. Et je vais raconter qu'on est ensemble en ce moment produits dans la même salle pour trois jours on a déjà commencé à regarder Q3 et Q4 alors qu'on est en Q2. donc le process d'anticipation il est important et c'est là où on sera hyper à l'aise et droit dans nos baskets et on n'a pas besoin de entre guillemets faire l'autruche malgré le fait que je reconnais que c'est une pratique que tout le monde a faite et moi le premier. Mais les conséquences de l'autruche quelque part ou du process de l'autruche ils peuvent être dramatiques des fois et ça peut te mettre dans une... Par exemple faire l'autruche c'est une des raisons du ghost. Ça peut mener à être ghosté en fait parce que tu perds la confiance. Et donc vraiment l'anticipation et l'anticipation c'est beaucoup plus facile quand tu fais du high touch que du low touch c'est des choses auxquelles on peut penser finalement le low touch c'est réinventer ce qu'on fait sur du high touch mais avec une manière un peu plus scalable avec des moyens différents avec des digital assets ou autre c'est quelque chose qu'on peut faire mais vraiment idéalement il vaut mieux anticiper il vaut mieux prévenir que guérir et c'est ce que je... ce serait ma réponse la plus simple la plus directe à ce genre de 4 figures Très clair Tu préconises d'établir comment tu te préconises d'établir comment mesurer le succès ensemble mais souvent le client ne sait pas lui-même ce qu'il attend précisément dans mon industrie comment définir cette valeur difficile à mesurer parfois ? Question de Valentin C'est une super question mais c'est ce que je disais aussi avant ça dépend de la maturité du client si vous vous rappelez tout au début sur les raisons du churn souvent c'est la maturité aussi de l'organisation et c'est là où pareil on a développé un mindset alors je ne suis pas sûr que c'est toujours le bon mais on ne refuse pas un business on ne refuse pas il y a un deal il faut aller le prendre c'est comme ça qu'on a réussi aussi quelque part à créer une relation de confiance avec les sales c'est difficile de bosser avec les sales c'est compliqué des fois ce n'est pas clair ce n'est pas carré etc tout le monde connaît ça mais on a besoin de sales dans une organisation ça c'est normal la difficulté c'est de convaincre un sales de lui dire bon client pas mature et il n'aurait pas fallu le prendre nous notre philosophie allez il y a un business il faut prendre prends et on verra après et les conséquences c'est ce genre de cas de figure c'est que tu te retrouves face à un client qui ne sait même pas pourquoi il est là je ne sais pas pourquoi vous avez signé avec nous je ne sais pas votre sales il n'a pas arrêté de m'appeler mais je vais vraiment il n'a pas arrêté de m'appeler il m'a saoulé donc finalement j'ai craqué et j'ai signé c'est des cas de figure qui arrivent c'est là où la maturité de l'organisation Custom Success passe à l'action c'est là où est-ce qu'on a appris comme le ghosting en fait est-ce qu'on a appris à adresser à éviter ou à être en mesure de stimuler ce genre de client avec des use cases liés à son industrie liés à sa typologie ou à son profil de client et après des fois bon ben il peut y avoir 5 ou 10% de peine vraiment perdue il n'y a rien à faire mais vraiment nous on a vu des retournements des situations improbables parce qu'on a un savoir-faire sur comment engager les clients comment revenir sur la valeur personnelle comment construire une relation personnelle avec ces gens-là et puis ça bascule très clair question suivante quels sont les indicateurs utiles à la prévention de churn je pense qu'on a partiellement répondu est-ce que tu veux rajouter des éléments avoir une liste d'objectifs clairs des critères de succès clairs et ensuite donc ça c'est le monitoring outside in c'est le monitoring avec le client c'est hyper important et le inside out c'est là où on va se regarder nous-mêmes c'est important des fois tout ce qui est lié à l'adoption à la valeur le nombre d'utilisateurs ce qu'on a dit sur le health score tout à l'heure à quelle fréquence les contacts le support à quelle fréquence on les voit à quelle fréquence ils viennent dans nos webinars ou dans nos événements à quelle fréquence on les a vu en personne et ainsi de suite donc ça c'est vraiment les critères de base mais qui reviennent souvent et c'est une combinaison de tout ça reste quand même sur le gâteau c'est la relation exec parce que que ce soit pour escalader ou pour signer ou pour renouveler ou pour avoir un peu le tempo sur comment ça se passe c'est souvent avec ce genre de personnes qu'il faut parler et de manière la plus anticipée possible Très clair avez-vous des conseils à nous partager pour récupérer un client qui vient de nous annoncer son souhait de résilier ? Même question Ouais Il faut il faut je vais dire ça sur le temps de l'humour mais au fond de moi j'y crois à 200% il ne faut pas prendre un non pour une réponse vous voulez rester avec nous non vous voulez partir vous n'êtes pas content vous voulez quitter Content Square etc il ne faut pas prendre ce refus comme une réponse il y a toujours un truc derrière bon souvent on tombe sur des cas de figure où on sait que ça y est c'est cuit c'est mort on ne va pas y arriver mais je peux vous garantir que c'est surtout un mindset ce n'est pas une technique de dire on ne va pas lâcher on va aller jusqu'au bout et plusieurs fois les genres de cas de figure par exemple que nous on a alors je ne sais pas dans quelle mesure vous avez cette agilité cette capacité de le faire nous on propose une prolongation gratuite de contrat d'un mois ou de deux et on va essayer juste de se retoucher le manche de récupérer les critères de succès qu'on n'aura pas ou d'essayer de redemontrer la valeur qu'on n'a pas réussi ou d'essayer de proposer d'alternatives sur des jusqu'est de product line que les clients ne soupçonnaient pas qu'on avait ou qu'on était en mesure de faire mais ça revient souvent sur la raison est-ce que c'est le prix est-ce que c'est la concurrence est-ce que c'est la concurrence c'est sûr et certain qu'on va tous vriller et on va on va tous faire tout et n'importe quoi pour essayer de les garder mais c'est des moments où on apprend beaucoup que ce soit sur notre capacité d'anticiper sur notre capacité de gérer un churn ou d'apprendre de ce churn là et surtout sur notre capacité de pouvoir retourner des situations ou pas et je ne sais pas si la question va arriver après mais moi j'ai toujours dans un coin de la tête et quelque part j'allais dire sur mon bureau mais je n'ai pas un bureau fixe mais je sais qu'il y a toujours une liste de churn de 2, 3 ou 4 quarters qui est toujours quelque part à regarder et on essaye de voir où est-ce qu'ils en sont et est-ce qu'on arrive à les récupérer encore c'est en fait des reborn ou des rebirths des clients qui ont churné et on arrive l'année dernière je pense qu'on a récupéré entre 18 et 20 clients qui ont churné et 6 mois après on a réussi à les ressigner parce que le contexte n'était pas bon et parce que les ressources n'étaient pas disponibles ou parce que le budget n'y était pas ou parce qu'il y a plein de raisons et ça c'est un super mindset à développer que dire ils sont partis c'est pas grave mais c'est pas pour autant qu'on va les lâcher ok j'allais dire le livre de la honte pour les churns à venir mais du coup non c'est les livres du reborn ben oui mais c'est pareil c'est ce que je dis soit on se met dans une situation défensive soit on est dans un mindset d'attaque et honnêtement c'est des j'ai jamais vu des situations où on régénère de l'énergie de la positivité dans un open space côté customer success côté sales plus qu'au moment où on rattrape un client qu'on a déjà perdu et qu'il est revenu même en racontant ça je trouve ça surréaliste en fait mais il y a plein de gens qui pourraient être surpris de ça mais c'est vraiment des situations qui génèrent beaucoup de positifs et d'impacts très marquants dans l'esprit des gens et qui condiscent le mindset il faut se bagarrer sur chaque deal et qui aujourd'hui je pense dans le contexte économique aujourd'hui en tout cas nous on le voit sur chaque renouvellement c'est une revente il faut justifier il faut revendre il faut parler voilà une vente je suis tout à fait d'accord c'est pas forcément un budget c'est inspirer les gens leur donner envie et c'est ce que tu disais en début d'échange rendre notre outil faire en sorte que notre outil devienne un must-have c'est pas possible de ne plus l'utiliser absolument je pense qu'on a encore le temps pour deux petites questions différentes valeurs pour différents personnages au sein du même compte comment gérer ? alors quand on parle de différents personnages ça veut dire que on a affaire à un compte relativement large absolument comment gérer ? ça revient sur ce que je disais avant ça revient à la genèse du use case est-ce qu'il y a un vrai product fit entre le besoin du client est-ce que nous on est en mesure de le délivrer et est-ce qu'on est aligné sur les objectifs clés avec l'exécutif parce que je pense quelque part aussi le decision maker ou l'exécutif buyer ou l'exécutif côté client c'est lui qui parle à ses personas quelque part c'est lui qui adresse aussi ses personas en interne ou ses personas ça peut être les personas client aussi le client final c'est juste une complexité supplémentaire mais fondamentalement ça ne change pas la façon d'approcher le sujet à savoir j'ai un problème ou j'ai un objectif j'ai un use case ou un product fit et par conséquent j'ai une value proposition sur chacun des use case si l'approche elle est use case driven au lieu qu'elle soit persona driven un use case il peut aussi être la combinaison d'un ou plusieurs use case ensemble donc moi ma réponse très simple c'est que je pense ça rajoute un peu plus de complexité mais la philosophie en elle-même elle ne change pas radicalement on va prendre une dernière question quelle est la bonne fréquence de contact avec un client en run on peut même rajouter à cette question quels sont les sujets à évoquer avec le compte quelles sont les questions à aborder alors est-ce que c'est du low touch et du high touch pareil c'est du low touch normalement on ne parle pas forcément régulièrement au client on lui trouve les différents touch points avec lesquels il peut trouver ce dont il a besoin et ce dont il cherche après on peut définir des techniques de communication automatisées qui font des rappels qui envoient des messages ou qui envoient des signaux et ainsi de suite mais en général c'est des règles prédéfinies donc on ne joue pas avec sur du high touch alors pour mettre les équipes dans le moule ou si on n'est pas hyper mature je dirais quarterly c'est très bien de faire les quarterly business review pour un échelle ou un niveau de contact élevé ou décisionnaire ou budget owner ou exec c'est important après entre entre les QBR ou entre les quarterly il y a forcément la relation au quotidien pourquoi cette relation elle est importante d'ailleurs parce que une fois qu'on a défini des objectifs et un action plan et il faut délivrer c'est au quotidien qu'il faut suivre l'exécution elle se fait de manière très régulière si ce n'est pas quotidien c'est hebdomadaire mais pas plus donc après ça dépend à qui on parle parce que si je parle à mon utilisateur et à mon champion et à quelqu'un qui adopte et qui est autonome sur la plateforme il faut que ça soit régulier pour l'exécution des plans si c'est l'exécutif idéalement sur les QBR maintenant nous on ne les appelle pas QBR on ne les appelle exécutif business review parce qu'on fait la différence et on veut mettre une connotation de j'ai des comptes à vous rendre et j'ai des besoins de m'aligner avec vous sur les objectifs mais aussi sur les délivreries et là où est-ce qu'on en est par rapport à la timeline ou à la roadmap qu'on a dessinée ensemble et puis donc ça ça vraiment quand je disais sur des équipes immatures ça c'est hyper important de mettre les cadres et de forcer un peu les équipes je dis ça de manière très bienveillante de pousser les équipes à faire ces best practices sur des situations où on est hyper mature et hyper agile et hyper proche des clients je pense qu'entre 15 et 20% de nos clients dont on est très proche je pense qu'on leur parle toutes les semaines sur des sujets différents mais c'est très naturel il n'y a pas d'autres il n'y a pas une tâche que ce soit sur un dîner que ce soit sur un événement il y a des relations hyper personnelles qui se développent aussi quelque part et moi j'ai des CSM qui partent avec leurs clients sur WhatsApp ils s'envoient des messages de vacances ils s'envoient voilà donc ça c'est vraiment le must de l'intimité de la proximité client mais si on veut mettre un minimum de cadre il faut une fréquence entre 2 et 3 mois où il faut se voir à un niveau exec il faut se parler tous les jours ou toutes les semaines sur la partie opérationnelle et sur le delivery et le progrès qui est fait sur les strategic planning et sur la roadmap qu'on a dessiné ensemble c'est clair Ziad ça fait déjà une heure merci beaucoup merci pour tous ces éléments hyper intéressants merci pour ton temps et ton réveil très très matinal pour ce webinaire on te voit à Engage le 7 juin je crois absolument et bien on aura plaisir à te harceler sur place merci à tous merci Elisabeth pour l'opportunité et puis ça fait un super plaisir j'espère que j'ai été à minima utile pour la majorité des personnes et que les réponses que j'ai essayé d'apporter partaient surtout de manière très bienveillante partage d'expérience et non pas inventer des choses dont je ne connais pas ou répondre à des questions que j'ai juste dont les réponses j'ai inventées mais j'ai essayé d'être le plus le plus en mesure de partager ce dont ce à quoi j'ai été confronté et ce que j'ai appris dans mon parcours au Castement Success écoute merci merci beaucoup à bientôt et puis je vous dis au mois prochain pour le prochain week-end au revoir bye bye merci à bientôt merci à bientôt